Comme vous le voyez, c'est une journée de remise de fournitures scolaires qui fait partie des activités de nos programmes. Nous avons un programme qui accompagne les enfants dans leur scolarité et c'est dans le cadre de ces actions-là que nous leur remettons un kit de fournitures scolaires chaque année. Le matériel est principalement composé de tout ce que les enfants ont besoin en fonction du niveau qu'ils sont. C'est-à-dire, globalement, je peux dire qu'il y a un sac, il y a aussi un ensemble de cahiers, il y a aussi des stylos et il y a aussi des outils de mesure, savoir des règles, des équerres. Globalement, tout ce dont ils ont besoin pour bien apprendre à l'école. Le coût global du matériel tourne autour de 5 millions parce que c'est une dotation qui va être faite pour environ 500 enfants et donc, globalement, le matériel nous coûte 5 millions. Certainement, il y aura un million additionnel aussi parce que ces matériels doivent être renouvelés et chaque année, à peu près, nous dépensons 6 millions en fournitures scolaires pour les enfants. Le nombre d'élèves, c'est exactement, bon, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que ça tourne autour de 500. Voilà. C'est une contrainte parce qu'on sait que pour aller à l'école, il y a un certain nombre de préalables dont les enfants ont besoin, ou tout le monde même, même les adolescents, ils ont besoin d'un certain nombre d'outils pour bien réussir à l'école. Et les fournitures scolaires, je pense que c'est la première nécessité. Et donc, le fait d'assurer ça, d'une part, ça permet d'encourager l'enfant parce que c'est toujours un plaisir pour quelqu'un qui va apprendre bien d'avoir des cahiers et un sac. Mais aussi, c'est une façon d'aider les parents qui sont les premiers impliqués qui veulent que leurs enfants réussissent. Donc, cette action aussi, ça vise à les aider dans leur mission. Voilà. Merci d'abord pour m'avoir conduit à cette interview. Je dirais tout simplement que je suis très ravi aujourd'hui par rapport à ce que je vois. Je veux dire tout simplement que nous sommes avec nos partenaires. nos partenaires non moins importants, c'est-à-dire fousseurs au présent, qui nous appuient dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et cet appui commence, comme ils l'ont dit, par des dons, des dotations des élèves en fourrissage scolaire. Et comme vous le savez, l'éducation et la formation n'étaient pas régaliers de l'État. Mais l'État ne peut pas tout faire. Donc, si nous avons des partenaires qui nous appuient dans ce sens-là, nous ne pouvons que l'apprécier. C'est ça. L'État ne peut pas tout faire. Et il y a une certaine nombre de couches sociales qui ne sont pas prises en compte dans la prise en charge générale de l'éducation. Alors, il y a des partenaires avec des domaines d'intervention spécifiques. Et comme ils l'ont dit, c'est souvent surtout la couche vulnérable. Et quand on dit la couche vulnérable, c'est les enfants vulnérables, dont les parents n'ont pas assez de moyens pour vraiment intégrer les enfants, pour accompagner suffisamment les enfants dans le cadre de l'état de la formation. Donc, ils interviennent non seulement dans l'éducation, cette couche vulnérable, mais également, ils interviennent dans la formation de cette couche vulnérable. Et de manière générale, ils accompagnent l'État. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'apprécie à sa juste valeur cette intervention. Ce matériel contribue non seulement à appuyer les parents, bien, parce qu'il va soit sur un enfant qui va à l'école, il a besoin du minimum. Le minimum, ce sont ces fournitures-là. Donc, c'est une épine que le bailleur enlève sur les pieds des parents, en l'éducant de ces fournitures. Et également, durant tout le processus, ils accompagnent les enfants. Dans ce cas, il y a cette dotation. Mais également, dans le cadre de la formation générale, ils accompagnent les enfants jusqu'au bout. C'est d'abord l'éducation dans ce cadre-là. Mais également, des ateliers, comme ils l'ont dit, des ateliers de formation. Pour celles qui n'ont pas pu continuer leur processus normal. Et pour moi, c'est l'un des rayons faibles aujourd'hui du système éducatif sénégalais, c'est-à-dire la formation professionnelle. Donc, s'ils interviennent dans ce sens-là, je pense que vraiment c'est une bonne chose que nous apprécie à sa juste valeur.